... Alors, je dirais, pour choisir un mot, je vais faire facile. Je dirais que le mot qui caractérise cette collaboration, pour moi, c'est fertile. Parce que, évidemment, on a créé un îlot fertile. Moi, j'aime bien ce terme parce qu'il est venu assez vite. Et sans doute qu'il signifiait déjà l'idée de faire un paysage, de faire un îlot de fraîcheur, de beaucoup trouver de pleine terre. Mais il y avait aussi l'idée d'en faire-t-il, qu'on était sur un sol très compliqué et qu'il fallait réaménager ce sol. Et c'est le projet qu'on a fait, je pense, de faire un espace public dans un endroit aussi contraint, au milieu de plusieurs lignes ferroviaires, qui mène à la gare. Je pense que ça a été une des plus belles réussites qu'on peut voir aujourd'hui. Donc ça, j'en suis assez fier. Et je pense que ce mot-là, qui est venu dès le départ, était assez initiateur de ce qui allait se passer quand on a fait le projet. Oui, fertile. Alors moi, j'avais trois mots, en fait. Deux qui caractérisent notre relation, en fait. Et là, je dirais que notre relation, elle est, si je me permets le terme, complice. On n'a pas besoin de beaucoup se parler pour se comprendre. Elle est durable, puisqu'on n'en était pas notre coup d'essai. Et puis, il y a plein d'autres opérations qui se sont déclenchées derrière. Et puis, pour parler plus spécifiquement de l'île fertile, moi, je dirais que c'était une relation augmentée. Parce que, en fait, tu ne t'es pas adressé uniquement à un aménageur, puisqu'on est à la fois aménageur, on est promoteur, on est constructeur. Donc, tu avais, en fait, tout le panel d'intervenants à ta disposition pour bien faire. Et en plus, si je me souviens bien, on a eu très tôt l'ensemble des partenaires qu'allaient être les usagers du site. Donc, on a pu faire du sur-mesure et répondre très précisément aux besoins qu'ils exprimaient. Donc, pour moi, c'était une collaboration augmentée. La relation qu'on a su installer pendant ce projet est une relation de confiance, une confiance qu'on avait déjà acquise sur un certain nombre de projets qu'on avait conduits ensemble. Et je dirais aussi une relation qui, comme tu le disais, est une relation d'un architecte, pas uniquement avec un opérateur immobilier, mais aussi avec un opérateur qui avait envie et qui avait un rôle d'aménageur. Avec un projet qui portait une responsabilité publique assez forte, puisqu'on a pu effectivement à la fois faire un projet architectural d'une certaine envergure, mais en même temps faire un projet qui avait une dimension de quartier, d'un projet urbain destiné à, je dirais, à s'inscrire dans l'intérêt général de faire le lien entre différents quartiers et aussi de porter une programmation qui s'adresse à tous les habitants dans un périmètre élargi. Oui, alors moi, ce que j'ai retenu, alors il y a eu beaucoup d'agilité parce qu'on a changé quelques fois les matériaux. On a quand même eu beaucoup d'agilité. Mais ce que je retiens avant tout, c'est le début. Tu sais, ce moment dans un projet où on démarre, la page est blanche, tout est permis. On peut tout se permettre dans la réflexion. Et puis très vite, on va s'aligner sur des ambitions, sur des objectifs. Et là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'alignement sur les ambitions d'innovation, c'est-à-dire l'ambition de faire revenir la nature dans ce quartier. C'était quand même une usine à gaz et on a fait revenir et la flore et la flône dans le quartier. C'est tout de suite se dire on va faire quelque chose de super innovant à une première. C'est zéro carbone. On a pris le risque de ne pas faire de parking. On a pris le risque des matériaux. Il y a eu aussi cette dimension sociale avec l'incubateur, avec le Rosalab. Et puis enfin, d'avoir pu ensemble tellement bien répondre à ce nouvel usage qui était amené par l'UCPA avec son hostellerie et son centre sportif. Donc moi, ce que je retiens, c'est ce moment assez heureux du début quand on se dit tout est possible et on va se focaliser sur des objectifs clairs et partagés. L'évolution du projet, je pense qu'elle sera forcément bonne et c'est un projet qui va venir dans de bonnes conditions. Je pense d'abord parce qu'il est bien construit. C'est un projet qu'on a construit en pierre massive, en pierre massive porteuse. C'est un projet qui est certes très innovant sur tout un tas d'aspects, mais qui en même temps répond à une forme d'archaïsme dans la construction. C'est un projet construit en pierre. Donc ça, c'est déjà le premier signe de la durabilité d'un projet dont on sait qu'il va bien vieillir. Alors je pense qu'il y a aussi quelque chose qui tient effectivement au choix de programmation. C'est à dire que ce qu'on voit aujourd'hui et qui marche très, très bien. Donc c'est un projet qui aujourd'hui vit très bien. Je pense que c'est lié à une programmation qui ne porte pas uniquement sur le commerce, puisque on voit qu'il y a ce grand équipement de l'UCPA, qu'il y a beaucoup d'espaces communs. Il y a des espaces habités. Donc je pense que c'est une des grandes résiliences du projet de pouvoir s'installer dans la durée, parce qu'il n'est pas uniquement dépendant d'une programmation commerciale qui, parfois, peut évoluer dans le temps. Donc ça, je pense que c'est un deuxième aspect. Et puis je crois qu'il y a un troisième aspect qu'on entrevoyait déjà au début et qui va continuer à se bonifier. C'est le fait qu'on le voit, l'espace public fonctionne très bien. Il structure des parcours qui permettent d'aller à la gare. Demain, tout le secteur qui est côté 18e, Chapelle-Charbon, va sortir de terre. Donc ces flux vont s'intensifier. Donc pour toutes ces raisons, moi, je suis absolument confiant sur le fait que ce projet va monter encore en qualité. Et on peut dire que déjà, ça fonctionne très bien. Donc c'est assez rationnant. Oui, ça, moi, je pense que s'il y a un doute qu'on peut évacuer tout de suite, c'est effectivement la durabilité du quartier et la façon dont il va vivre. Et d'ailleurs, on l'a pensé aussi d'abord en imaginant l'après. Et on est sorti du principe traditionnel du promoteur, du finiquit. Une fois que j'ai livré, je m'en vais. Non, on a eu le souci de l'après. Et comme tu le dis, on a fait des choix constructifs. On a utilisé des matériaux qui vont assurer une durabilité dans le temps. On a des usages mixtes. Donc on a créé en fait un quartier dans lequel on a mis au centre du quartier de la biodiversité, mais aussi de la relation entre les différents éléments de programmation. Et puis, je crois que ce qui est un des secrets de la durabilité de ce quartier, et c'était d'ailleurs un des enjeux. On est sur un site qui est très enclavé avec les voies SNCF, mais on a réussi à faire un quartier qui parle, qui est en relation avec son environnement et sur l'extérieur. Et ce n'est pas un quartier qui est replié sur lui-même. Donc effectivement, avec les aménagements qui ont été faits par la ville de Paris sur la rue de l'Aubervilliers, avec la présence du métro Rosa Parks, ça va être un lieu de passage, un lieu d'échange. Et ça, je pense qu'allier à la durabilité dont on a parlé avant, c'est un gage de pérennité dans le temps et de bien vivre pour longtemps pour tous les habitants du site. Et là-dessus, moi, je n'ai vraiment aucun doute. Sous-titrage Société Radio-Canada